Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous salue, je vous bénis le Seigneur qui nous permet de nous réveiller en bonne santé. Il est pratiquement à cette date, nous sommes déjà à cette date, nous sommes pratiquement 6 heures. N'est-ce pas, 6 heures, 8 minutes, vous qui venez de me prendre déjà en marche, que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, soyez bénis davantage, recevez la gloire de Dieu chez vous, recevez cette manifestation de la puissance du Saint-Esprit chez vous. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Je pense, voilà, je salue tout le monde, je salue tous ceux qui sont maintenant en ligne, voilà, ceux qui sont en ligne, que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse davantage, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse davantage. Recevez la puissance du Saint-Esprit, recevez sa gloire chez vous, recevez sa main forte chez vous. Je tenais à bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il nous réveille en bonne santé, et ça c'est vraiment très important. Voilà, donc, normalement un bon chrétien doit se réveiller très tôt, n'est-ce pas, pour prier, n'est-ce pas, pour rendre gloire au Seigneur, n'est-ce pas, pour sa vie et pour ce qu'il fait, voilà. Et ça c'est vraiment très important. Voilà, donc nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il fait déjà pour la vie de chacun d'entre nous, de ce qu'il nous bénit, de ce qu'il nous fait du bien, de ce qu'il nous fortifie, voilà, c'est l'heure de la prière, voilà, c'est l'heure de l'aurore. Voilà, shalom à toi, ben, ça goût, voilà, c'est l'heure de l'aurore, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure où chacun doit se lever. Nous autres nous sommes déjà réveillés, voilà, nous avons déjà fait l'aurore, il est pratiquement 6 heures ici, voilà, donc pour d'autres personnes, vous devez vous réveiller d'autres cieux, d'autres personnes sont en train, n'est-ce pas, vouloir aller faire, bien le lolo, ça dit Darby. Donc Dieu nous a réveillés en bonne santé, une annonce de taille, voilà, quelque chose de vraiment très, de très de taille. Je tenais à dire gloire au Seigneur pour ceux qui sont déjà en ligne, voilà, je veux d'abord parler de la fondation, et puis rentrer dans d'autres détails, la Fondation Prophète Jouel-Crasseau, Espoir de Vie. Cette fondation a pour but de lutter contre la délinquance, contre cette fondation requiert les enfants en difficulté, cette fondation porte la gaieté dans les cœurs des enfants. Cette fondation a son sein en orphelinat, cette fondation a son sein en orphelinat. Voilà, donc cette fondation, par la grâce de Dieu, apportait beaucoup de choses. Cette fondation aujourd'hui, par la grâce de Dieu, a essayé d'apporter une éducation, a essayé de soutenir les enfants. Voilà, aujourd'hui, je tenais à dire merci, parce que nous sommes en train de travailler sur beaucoup de projets, je tenais à dire merci personnellement à une maîtrise spirituelle, voilà, qui n'aimerait pas conduire son nom, mais qui a offert, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ça c'est un chèque, voilà, un chèque de 5, c'est d'une année, voilà, chèque d'une année, chèque d'une année d'un montant de, voilà, d'un montant de 500 euros par mois, c'est pendant une année. Voilà, cette soeur est une maîtrise spirituelle, elle va offrir, n'est-ce pas, la fondation, n'est-ce pas, un montant de 500 euros tous les mois, pour, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour qu'on puisse vraiment aller scolariser les enfants et les aider. Voilà, donc je tenais à dire merci, voilà, parce que n'aimerais pas qu'on dise son nom, donc voilà, c'est un chèque, voilà, 1, 2, 3, 4, voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, donc pendant une année, elle a décidé, comme ça, de, d'offrir, n'est-ce pas, elle a cette fondation, n'est-ce pas, 1,000, qu'on l'appelle, 500 euros par, par mois, voilà, 500 euros par mois, donc, elle est, nous, nous sommes en train de travailler avec elle, n'est-ce pas, et surtout, j'annonce aussi un événement de taille, l'événement de taille, c'est que, à partir du 6 octobre, d'ici octobre 2018, nous aurons un événement de taille sur Paris, un événement de taille sur Paris, l'ONG Prophète Joël Krasso, Fondation Prophète Joël Krasso, et nous avons une représentation ici, qui est l'Espoir de Vie, Europe, nous allons organiser un grand événement, à Paris, à Vitry-Cycelle, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, de la fondation, et comment venir en aide à cette fondation, et nous, à cet événement, nous serons obligés de recueillir 100 000 euros, pour payer un quart, n'est-ce pas, et pour réaliser beaucoup de projets concernant cette fondation. Je tenais à dire merci déjà pour, nous sommes en train de travailler sur le projet. Oui, pendant 12 mois, voilà, donc elle a offert, voilà, pendant 12 mois, nous sommes en train de travailler déjà sur ce projet, nous travaillons déjà sur ce projet, voilà, nous sommes en train de travailler. Nous allons, tous les ambassades, voilà, les ambassades, que ce soit les ambassades accréditées, ici en France et à Paris, seront invités, toutes les associations, n'est-ce pas, de la diaspora, concernant les Ivoiriens, la diaspora camerounaise, la diaspora, en fait, tous les pays, n'est-ce pas, africains seront invités à cette cérémonie, afin de pouvoir, n'est-ce pas, encore, parler de l'éducation de nos enfants au niveau de l'Afrique, parce que c'est ça, nous allons parler de ça, l'éducation de nos enfants au niveau de l'Afrique, il faut que l'Afrique soit, n'est-ce pas, que nos enfants, d'ici 20 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, que l'Afrique, n'est-ce pas, plus sort, n'est-ce pas, sortit de cette pauvreté, parce que, pour moi, c'est une question, le problème de l'Afrique, non seulement spirituel, mais aussi un problème éducationnel, donc, je suis en train de parler de ça, parce que c'est vraiment très important, nous sommes en train de travailler sur un projet, voilà, merci à cette soeur pharmacienne, une maîtrise spirituelle, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, enfin de, voilà, ça fait 6 000 euros, tu as trouvé juste, Zadie, tu as trouvé juste, ça fait 6 000 euros, mais ça n'avait pas dit que le prophète, non, ça c'est parfaité, vous savez, quand le prophète, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai investi plus de 27 millions, pour la construction de la fondation, et pendant une année, c'est 19 millions, à front propre, pour souvenir au besoin, n'est-ce pas, des activités, de la fondation, bientôt la rentrée scolaire, nous sommes en train de travailler, la seule a une révélation, de pouvoir nous aider, n'est-ce pas, à pouvoir aider les enfants, voilà ça, gloire à Dieu, il faudrait qu'on en parle, gloire à Dieu pour ça, déjà, le chèque, elle a donné le chèque, et c'est un chèque, où chaque mois, ça sera versé, maintenant, nous avons un compte associatif, voilà, nous avons un compte associatif, où les gens pourront maintenant, verser, n'est-ce pas, leur, n'est-ce pas, leur don, voilà, le compte associatif, donc j'ai tenu à dire, merci à cette soeur, nous sommes en train de travailler, dans le but, que cette fondation, au niveau de l'Afrique, gloire à Dieu pour ça, les bains de sa cour, sont déjà allés là-bas, ils savent déjà, ils savent de quoi je parle, voilà, donc gloire à Dieu pour ça, nous bénissons le nom du Seigneur, pour ces dons, j'ai tenu aussi à dire, merci encore, pour Laurette, l'une de mes filles, Laurette, Laurette a offert, n'est-ce pas, 20 chaises, à la fondation, prophète Joël Krasso, au niveau de Divo, donc je tenais aussi à dire, merci pour ça, merci pour ce don là, de Laurette, l'une de mes filles spirituelles, Laurette, pour ce don, Binta, salut, donc, comme je disais, nous sommes en train de recueillir de l'argent, nous sommes en train de demander aux gens de nous aider, afin de pouvoir aider cette fondation, et pour ça, j'ai tenu aussi à dire merci, shalom aussi, à quoi, voilà quoi, que Dieu te bénisse, mon fils quoi, à Sainte quoi, j'ai tenu à dire merci à ce monsieur, ma fille spirituelle, qui apporte son soutien, chaque fois la fondation, nous travaillons, c'est vrai, la Bible dit dans sa parole, que de soutenir les vœux et les orphelins, dans notre ministère, il y a, n'est-ce pas, ce volet là, n'est-ce pas, ce volet là, où nous prenons la peine de pouvoir, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons pu aider des enfants, qui étaient, n'est-ce pas, qui n'avaient pas d'espoir, des enfants abandonnés, des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec cette fondation, on a pu les scolariser, aujourd'hui, et leur donner, l'espoir de vie, c'est ça, c'est ça l'amour, l'amour c'est le partage, l'amour c'est d'apporter, et la Bible nous dit, une seule chose, et dans le lit de Jacques, c'est la vraie religion, puis sans tâche devant l'éternel, notre Dieu, c'est de soutenir les veuves et les orphelins, et de se préserver des souillis du monde, c'est vrai qu'on est souvent focalisé ici, de se préserver des souillis du monde, mais la Bible dit, la vraie religion, c'est d'apporter une assistance, aux veuves, et puis aussi aux orphelins, c'est ce qu'on essaie de faire, par la grâce de Dieu, voilà, donc la fondation prophète Créasso, travaille dans ce sens, et la rentrée scolaire, nous aurons encore beaucoup, de personnes à aider, parce que non seulement, sur les passionnés qui sont au niveau de la fondation, sont là, mais encore dans la vie de Divo, nous soutenons aussi, nous accompagnons aussi la rentrée scolaire, ça veut dire quoi, les enfants qui sont à Divo, à Dula beaucoup, dans beaucoup de vides, quartiers de Divo, comme dans l'habitude de le faire, et jusqu'à Zaroco, nous les offrons des kits scolaires, et c'est ça, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est de permettre à chaque enfant, de regagner le chemin de l'école, voilà, c'est de regagner le chemin de l'école, il y aura une grande, une grande cérémonie à cet effet là, mais en même temps, comme je disais, je dis merci à notre soeur, une de mes filles, qui pendant 12 mois, a décidé pendant une année, elle nous a donné des chèques, m'a donné des chèques, pour qu'on puisse se remettre, n'est-ce pas, sur le compte, 500 000, 500 000 euros, autant pour moi, si je pouvais avoir ça, c'est bon aussi, mais 500 euros, tous les mois, 500 euros, pendant 12 mois, pendant 12 mois, dans le but du pouvoir, aider la fondation, voilà, gloire à Dieu pour ça, et j'annonce aussi un événement de taille, le 6 octobre 2018, nous aurons ici à Paris, à Vitry-Syssen, nous aurons précisément à Paris, à Vitry-Syssen, un événement de taille, dans la soirée du 6 octobre 2018, un événement de taille, pour apporter, n'est-ce pas, de l'aide à cette fondation, pour que, par la grâce de Dieu, nous aurions un cadre, pour ramasser les élèves, pour les emmener dans leur école, et encore, nous aurons un projet de construction, d'un complexe scolaire, dans la vie des divots, afin de pouvoir encourager, n'est-ce pas, les enfants à aller à l'école, voilà, donc, merci déjà, parce que, à cet événement, cet événement-là, de taille, qui est le 6 octobre 2018, voilà, dans la soirée, c'est un samedi, on aura, n'est-ce pas, bien sûr, nous sommes en train déjà, d'adresser leurs courriers, on aura, n'est-ce pas, les représentants, des différents ambassades, accrédités à Paris, les différentes associations, au niveau de la diaspora, et tout ça, et puis, parler avec eux, parler avec eux, bien sûr, pour l'éducation, au niveau de l'Afrique, parce que, nos enfants ont besoin de gagner, regagner le chemin de l'école, et ça, c'est vraiment très important, il faut que nos enfants, regagnent le chemin de l'école, quand je pense que, j'ai pu, Dieu m'a pu utiliser, mais je pense aussi à la Centrafrique, je pense aujourd'hui à la Centrafrique, les enfants centrafricains, aujourd'hui, où il y a eu beaucoup de gays, les enfants orphelins, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait d'eux, qu'est-ce qu'on fait d'eux, ces enfants ont besoin de regagner le chemin de l'école, quand je pense aussi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, j'aurai eu l'occasion d'exprimer devant toute la diaspora, parler un peu de tout ça par la grâce de Dieu, pour que nos enfants, aujourd'hui, reprennent le chemin de l'école, et ça, c'est vraiment notre combat, c'est ça, c'est ça, avoir l'amour de son prochain, c'est ça, avoir l'amour de son prochain, donc je revenais encore sur le don de cette soeur, nous sommes en train de travailler, oui, en train de travailler dans ce sens-là, pour l'organisation, n'est-ce pas, de l'événement de Thaï, qui est le 6 octobre 2018, donc merci, ma fille spirituelle, d'avoir fait ce don, n'est-ce pas, d'un chèque, c'est-à-dire, d'un chèque, pendant 12 mois, c'est-à-dire pendant une année, où chaque mois, 500 euros sera versé sur le compte, n'est-ce pas, de la fondation, en train de pouvoir aider les enfants, et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, en train d'approcher déjà des associations, qui luttent pour le droit d'enfant, et tout ça, en train de pouvoir, n'est-ce pas, aider, encourager nos enfants, pour aller à l'école, ça c'est vraiment très important, et j'ai tenu aussi à dire merci aussi, merci pour, n'est-ce pas, Laurette, la soeur Laurette, une de mes filles, spirituelles, qui s'est rendue à la fondation, pendant ses, pensant son séjour devant, son séjour en Côte d'Ivoire, et cette soeur, je viens d'apprendre, avec le secrétariat, elle vient de donner 20 chaises, parce qu'on avait besoin des chaises, pour les études, 20 chaises à la fondation, gloire à Dieu, la compétence a donné aussi des tables, pour aider cette fondation, ceux qui veulent vraiment aider cette fondation, gloire à Dieu, voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, c'est tellement simple, vous appelez 225, 00225, 47 07 23 28, en Côte d'Ivoire, oui, ou vous, je rentre en contact, pour, justement, le WhatsApp, c'est 00225 44 99 87 58, voilà aussi, il y a un autre contact aussi, il y a aussi 00, 225 44 99, 99 bien sûr, c'est 87 58, je reprends, le premier contact, c'est, voilà, le premier contact, c'est à partir, 00225 47 07 23 28, ça, le premier contact, le second contact, où il y a le WhatsApp, vous pouvez aussi communiquer avec WhatsApp, c'est le 00225 44 99 87 58, vous envoyer, n'est-ce pas, vos contacts, voilà, afin de pouvoir contribuer, et aider cette fondation, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, c'était vraiment important de le signifier, parce que la chrétainité, c'est lié à ça, la chrétainité, c'est lié à ça, il faut également être reconnaissant, quand les gens vous font des gestes, quand les gens décident de vous accompagner, dans la vision que Dieu vous donne, il faut pas moins être reconnaissant, on doit vivre, nous autres, nous vivons pour les autres, c'est vraiment très important, parce que nous sommes au service des êtres humains, voilà, donc je reviendrai encore là-dessus, ce soir, par la grâce de Dieu, et que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, voilà, que le Seigneur répande sur vous, toute sa grâce, que le Seigneur répande sur vous, toute sa bénédiction, que le Seigneur répande sur vous, toute sa bénédiction, je tenais à dire merci à cette soeur, nous sommes en train de travailler sur le projet, voilà, ce projet, nous sommes en train de travailler, nous sommes en réunion, en train de travailler sur le projet, parce que très bientôt, le mois prochain, nous avons la rentrée scolaire, et ça c'est beaucoup très important, la rentrée scolaire, comment jurer ça, comment envoyer les enfants à l'école, comment, n'est-ce pas, les scolariser, comment les soutenir, comment les accompagner, comment demain, ces enfants ne puissent pas être des délinquants, être dans la rue, pour qu'on puisse les appeler des microbes, où les enfants en conflit avec la loi, vous comprenez, voilà, donc voici un peu le combat que nous menons, la fondation Prophète Joël Grasso, ma vision, et mon désir, c'est que, cette vision soit, n'est-ce pas, un exemple, n'est-ce pas, voilà, il faut que les gens puissent, n'est-ce pas, copier chez nous, pour que un projet comme ça soit réalisé au Cameroun, qu'un projet soit réalisé en Centrafrique, que ce même projet soit réalisé, n'est-ce pas, en Guinée, bien sûr, parce qu'on en accompagne des Guinéens, par rapport à ça, et que ce projet soit réalisé dans tout le pays africain, pour que d'ici 20 ans, l'Afrique puisse se prendre en charge, parce que, si nous ne nous mettons pas à l'école, nous ne mettons pas nos enfants à l'école, il sera difficile, il sera difficile que nous, il sera difficile que l'Afrique puisse se prendre en charge, voilà, on va donc sur cela que le 6 octobre 2018, n'est-ce pas, nous allons organiser, n'est-ce pas, une grande rencontre, une grande cérémonie sur Paris, nous sommes en train de travailler sur le projet, pour que toute la diaspora africaine, parisienne, enfin, européenne, bien sûr, soit représentée, et les ambassades nous en invités, et tous les ONG, n'est-ce pas, qui luttent pour le droit de l'enfant, seront invités, tous les enfants spirituels seront là, le 6 octobre, nous allons, n'est-ce pas, contribuer pour soutenir la fondation, prophète Joël Krasou, c'était vraiment important pour moi, de donner, n'est-ce pas, cette annonce d'état, je reviendrai encore là-dessus, par la grâce de Dieu, voilà, par la grâce de Dieu, merci à cette sœur, voilà, et j'étais né, on s'est dit, merci à l'Orette, qui nous a offert 20 chaises, et merci pour tout ce qu'ils font dans le secret, qui nous apportent de durée, de soutien, tout ça, nous sommes aujourd'hui, confrontés à la renteuse scolaire, il faut aujourd'hui, s'investir, il faut aujourd'hui, accompagner cette vision, donc gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour ce que Dieu fait, j'étais né aussi à rappeler aussi que, à Paris, ce week-end, c'est-à-dire à partir du jeudi, nous démarrons une réception, le prophète Krasou démarre tous les jeudis, la réception, à partir de, à partir, il n'espère, de 14h à 20h, de vendredi de 14h à 20h, samedi de 14h à 20h, nous avons un culte, merveilleux un culte, tous les dimanches, à Vitry-Syssen, de 14h à 20h, bon, que Dieu bénisse, c'est vrai que les gens, avaient pensé qu'ils n'avaient une veillée, il n'y a pas d'éveillée cette semaine, mais plutôt une retraite, ça veut dire que la retraite, ça veut dire qu'on se rétit pour prier, et, le vendredi, vous restez chez vous à la maison, parce que nous allons, je vais recevoir des gens, je vais m'occuper des réceptions, jeudi et vendredi, le par contre le samedi, ceux qui aimeraient venir, pour le baptême du Saint-Esprit, nous invitons tout le monde, pour la plénitude de l'Esprit de Dieu, parce que cette semaine, est vraiment importante, nous allons tous venir, pour avoir, n'est-ce pas, cette plénitude de l'Esprit de Dieu, en nous et dans notre vie, c'est à partir du samedi, ce samedi la partie, n'est-ce pas, ce samedi, du 8h à vitry 6h, de 18h jusqu'à 20h, voilà, dimanche aussi également, nous allons poursuivre encore, sur le thème, le baptême du Saint-Esprit, pour que les dons en nous se réveillent, pour que les choses se réveillent en nous, donc je tenais à dire merci, à cette soeur qui vient d'offrir, n'est-ce pas, un chèque de chèques, n'est-ce pas, un montant de 6 000, 6 000 euros, c'est un montant de 6 000 euros, ça veut dire, voici les chèques, chaque mois, et elle donne 500 euros, 500 euros, à la fondation Prophète Joël Crasso, voilà, merci à toi ma soeur, ma fille spirituelle, qui est aussi pharmacien, et nous sommes en train de travailler, avec toutes les pharmacies de Paris, de toute la France, ces 6 000 euros, franchement, il ne fallait pas s'éteindre, il fallait vraiment dire merci, j'ai le chèque à main, voilà, j'ai le chèque à main, à partie, voilà, ça n'est pas dit que le Prophète Crasso a l'argent, non, l'argent qu'il nous donne pour la fondation, vous le savez, où ça rentre, par an, nous dépassons 19 millions, pour soutenir cette fondation, c'est 19 millions qui investit, à fonds propres, aujourd'hui, gloire à Dieu, si des personnes décident de m'aider, de m'épauler dans cette vision, d'aider les enfants en difficulté, gloire à Dieu pour ça, et j'ai dit gloire au Seigneur, donc le 6 août 2018, à Paris, il y aura un événement de taille, l'événement de taille, c'est que la fondation organise, n'est-ce pas, une cérémonie, n'est-ce pas, pour recueillir le fonds, pour soutenir cette fondation, le 6 octobre 2018, par la grâce de Dieu, voilà, donc je tenais à dire, merci au Seigneur, pour tout ça, merci au Seigneur, pour sa main, merci au Seigneur, merci au Seigneur, pour tout ce qu'il fait, si éventuellement, vous voulez soutenir la fondation, vous appelez, n'est-ce pas, 0,00225, 47, 07, 23, 28, et encore, il y a aussi le numéro, 0,00225, encore, 44, 99, 87, 58, ce sont mon numéro personnel, vous pouvez déjà parler avec mon, su, WhatsApp, Viver, ou Imo, voilà donc c'est soutenir et vous allez ici en france c'est le 00 oui ici en france aussi ici en france il ya aussi le 0 0 0 0 0 337 62 40 24 84 voilà donc le contact ici en france et loin du jour c'est représenté ici en france en tant qu'exploit de vie europe voilà l'association espoir de vie europe c'est une association espoir de vie europe l'ONG est reconnue par n'est ce pas les autorités français donc ces associations espoir de vie europe voilà donc le numéro c'est le 00 337 40 24 84 pour ceux qui aimeraient participer à l'événement de taille à partir d'ici octobre 2018 6 octobre de mille habitrices ici c'est ils ont encore du monde et nous avons déjà contacté des associations nous avons déjà contacté les ambassades tout le monde mais n'oubliez pas que ce week-end ça sera un week end plein d'émotions plein de la puissance de l'esprit de dieu nous avons déjà contacté comme je disais les ambassades nous sommes en train de travailler sur le dossier les pharmacies les ambassades comment venir n'est le prophète casso nous avons le projet de la construction d'abord à chardin d'un véhicule d'un quart ou pour de ramasser pour amener les enfants à l'école et encore le projet de la construction d'un établissement d'un établissement de la crèche jusqu'à la terminale parce que c'est ça notre vision et ce projet aussi doit se réaliser dans beaucoup de pays africains il faut que vous puissiez compilier sur nous pour que nos enfants puissent aller à l'école voilà donc voici c'était vraiment important voilà nous démarrons une journée que cette journée soit une journée de bénédiction pour chacun que cette journée soit une bénédiction de de grâce que dieu continue de vous béni que dieu dans sa souveraineté continue de vous assister qui élohim le dieu vivant et le dieu qui est le seigneur de gloire que le dieu qui est le seigneur puissant qui n'échangent pas qui encore le main continue d'assister chacun dans tous vous voilà quand continue d'assister chacun d'entre vous je suis vraiment touché par le geste qui font des enfants spirituels voilà merci aussi pour ceux qui le font dans le secret parce que chaque fois voilà chaque fois chaque fois les gens le soutiennent chaque fois il ya aussi des soutiens des enfants spirituels qui le font dans le secret et qui apporte le soutien n'est ce pas dans le secret il ya des enfants qui le soutiennent cette fondation qui donne aussi de la manger tous les lévis dans les sacs derrière la fondation nous avons aujourd'hui reçu à relever un défi voilà un défi nous avons aujourd'hui c'est ça c'est ça avoir le coeur d'un enfant de dieu quand on a le coeur d'un enfant de dieu c'est pas dans la bouche c'est ce qui se manifeste le partage qu'on fait autour de nous aider les gens qui sont dans des difficultés apporter le soutien aux gens qui sont dans les difficultés c'est ça en réalité la crétainité c'est ça en réalité la crétainité la crétainité c'est pas semer sur les réseaux ou villepander pour insulter on reconnaît la passe et fruits et c'est ça c'est ça qui est en réalité il faut un jour faire du bien aux gens voilà il faut un jour faire du bien aux gens il faut aider les gens il faut aider les gens et ça parce que quand tu as un esprit de dieu en toi un esprit des saints ce sont appelés l'esprit saint c'est d'apporter une assistance et l'amour l'amour de son prochain l'amour d'aider les gens l'amour de partager parce que si on n'est pas amour on ne peut pas partager si tu n'as pas l'amour en toi tu ne peux pas partager tu ne peux pas investir plus de 27 millions pour construire un hortelina tu ne peux pas dépenser 19 millions à fonds propres pour amener scolariser les enfants comprenez voilà donc nous bénissons le seigneur déjà pour l'apport le soutien qu'on vient d'apporter à cette fondation voire à dieu pour ça et ça c'est ça me touche personnellement parce que je suis resté pendant des années sans soutien aujourd'hui gloire à dieu on vient de recevoir sans tout point de répéter 6000 à 6000 euros chaque fin du mois 500 euros pour soutenir cette fondation joignez vous à cette personne pour que nous puissions se pousser le ouvre des soulagements parce qu'on en est besoin ouvre des soulagements parce que nous avons vraiment besoin de ça n'est ce pas afin de pouvoir réaliser davantage n'est ce pas notre vision voilà que dieu vous bénisse encore merci aussi à lorette qui vient n'est ce pas d'offrir un chaise à la fondation qui est en train de aussi en fait d'être dans le secret à des enfants de la diaspora qui était tout récemment au n'est pas en vacances qui n'est ce pas au pays qui ont fait là qui ont visité la fondation qui ont porté de l'aide à la fondation on dit vous reconnaître vos yeux vous suivront vous savez c'est ce que nous faisons sur cette terre qui nous accompagneront un tour dans le seigneur et ça c'est souvent très important il dit que vos fruits c'est le fruit le fruit de notre travail le fruit les sont des vestes l'amour qu'on manifeste à l'égard de notre prochain c'est qu'on essaie de mettre dans la vie de nos prochains c'est ce que nous allons récompter un jour c'est l'amour voilà qu'on n'est pas amour c'est qu'on est possédé par l'esprit malin par l'esprit méchant voilà et quand on a l'esprit de dieu en nous on partage qu'on a l'esprit de dieu en nous c'est la sagesse de pouvoir aider les gens qu'on a l'esprit de dieu en nous on a toujours envie d'aider les gens ont envie d'apporter de réaliser des projets et c'est cela que je disais gloire à dieu pour tout voilà donc c'était vraiment une annonce de taille de ce week-end là nous serons à paris nous sommes à paris nous à paris grand événement de taille à paris grand événement de taille par la grâce de dieu ici à paris nous devons avoir un programme c'est-à-dire le baptême de l'esprit de dieu comprenez le baptême du saint-esprit à partie n'est ce pas le vendredi pour ceux qui veulent bien vous gênez il n'aura pas de veiller parce que d'autres pensent qu'il y a de veiller non pas de veiller il n'aura pas de veiller les prières mais vous gênez jusqu'à 18 vous restez à la maison de le samedi par contre faut que les enfants spirituels soient là pour que nous puissons prier pour le baptême du saint-esprit à partir des 18h jusqu'à à 20h ou 22h à la grâce de dieu voilà et dimanche nous allons prolonger la chose mais là nous prions pour les malades vous avez vu le kit que nous avons eu ce dimanche à vitrice saine par la grâce de dieu ceux qui veulent bien sûr recevoir un entretien j'ai maintenant mon bureau la c'est ici c'est tous les jeudis de 14h à 20h et vendredi de 14h à 20h samedi de 14h à 20h mais samedi nous allons recevoir justement c'est que la prière le baptême cet esprit est programmé pour 18 heures donc à partir de 14h jusqu'à à 18 heures il ya la réception pour éviter que les dimanches puissent écouter et recevoir les gens parce qu'après le culte on est épuisé et donc tous les dimanches aussi à partir de 14h jusqu'à 20h dans un culte sa vitrice saine voilà donc merci que dieu bénisse nous allons continuer de travailler dans ce sens je suis en train de travailler pour l'organisation n'est ce pas de l'événement de taille qui aura lieu le 6 octobre 2018 ici à vitrice saine voilà à paris un événement de taille pour soutenir cette fondation pour soutenir cette fondation pour que nous puissions n'est ce pas avoir des enfants intelligents qui ne sont pas des enfants compris la loi parce qu'on compris la loi il faut il faut les enseigner il faut les envoyer à l'école il faut les amener à comprendre pour les amener à aller à répondre le chemin de l'école parce qu'un enfant qui en conflit la loi c'est qu'il connaît même pas ses droits il sait même pas voilà quelqu'un un enfant célèbre du matin il m'achète les gens on l'appelle micro il s'est là m'acheter des gens nous pour nous par la grâce de dieu on essaie de faire notre non apporter notre contribution entre par rapport à ce phénomène parce que c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux un enfant commence déjà à piquer des gens dans la rue un enfant qui commence déjà à n'est pas avoir l'amour de son prochain c'est vraiment terrible comprenez il faut déjà commencer à combattre ce phénomène déjà maintenant voilà c'est ça que la fondation le prophète j'ai créé mon scolarisant les enfants par la grâce de dieu l'on rappelons dans la crainte de dieu nous renseignons la parole de dieu ouais il ya tout ça qui rentre en ligne de compte celui dans l'éducation la crainte de dieu ou la bible dit dans lévitique tu les tueras point donc nous éduquons les enfants et alors tout nous demandons ces enfants dans leur entourage de patate de faire passer le message de faire passer le message et nous nous investissons dedans pas la grâce de dieu voilà donc je tenais à dire merci pour tous ceux qui sont en train de travailler dans ce sens j'ai dit merci à voilà à ludovic merci à au président qui est à marseille aussi merci à tous ceux qui sont dans le comité et n'espoir que dieu vous bénisse que dieu vous fortifie que le seigneur vous fortifie merci beaucoup chaque fois apporté vos contributions pour nous aider à avancer voilà dans dans la lutte contre les oeuvres des ténèbres la lutte contre la délinquance et à aider aussi les veuves et les orphelaires voilà donc depuis paris que dieu bénisse que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles pour vous une journée de gloire une journée de bénédiction une journée de restauration que dieu fasse déjouer tous les plans du diable que les plans du diable soit déjouer sur le chemin voilà dans la vie il faut toujours faire du bien aux gens voilà si tu ne peux pas aider les gens il faut penser que la base de la description des gens il faut pas les nuits vous comprenez il faut pas me et quand un esprit de dieu en nous on a un esprit très positif c'est on ne tient pas compte de ce que les gens disent autour de nous on avance avec un esprit très positif parce que l'esprit qui en nous est un esprit saint c'est qu'on n'a pas d'esprit saint en nous qu'on cherche forcément vouloir nuire vouloir agresser vouloir détruire parce que c'est l'esprit malin on a vu jésus qui est à la croix n'est ce pas qui même c'est détrateur a dit pardon les calais c'est parce qu'il faut nous avons une seule chose et quand on a l'esprit de dieu en nous c'est la victoire quand on a l'esprit de dieu en nous c'est dans le comportement quand on a l'esprit de dieu en nous on partage quand c'est ça le patage c'est d'aider d'apporter d'aider de réfléchir comment aider l'autre comment positionner l'eau voilà on est on est loin de tout ce qui est entré dans l'histoire de détruire voilà donc quelques jours bénisse soyez fortifiés ce soir j'ai aussi un direct depuis paris ce soir j'aurai un direct encore pour communiquer c'est ça pour apporter encore beaucoup de choses on vous dit tout va bien voilà tout va bien tout va bien par la grâce de dieu soyez fortifiés soyez bénis l'éternel est mon berger donc faisons la priance à barouk hachem est mon berger je ne manque de rien il me fait reposer dans des verts pâtourages me dirige près des opés il restaure mon âme me conduit dans les sentiers de la justice accorder son nom et même quand je traverse la somme vallée de la mort je n'ai crains aucun mal barouk hachem mon père tu es avec mon taoulette et ton bâton de rassus tu dresses devant moi une table en fave de mes adversaires tu rouindules ma tête ma couvre des bottes oui le bonheur et la grâce mon compagne tous les jours de ma vie j'habite la maison de barouk hachem jusqu'à la fin de mes jours barouk hachem ça veut dire l'éternel en en hébreu ancien en araméen voilà donc que dieu vous bénisse que dieu vous fortifie que cette journée soit une journée béni que cette journée qui est barouk hachem au nom de jésus qui vous conduisent et que la grâce de dieu soit si vous et que dieu permet de traverser n'est ce pas la somme vallée de la mort et que les pièges du diable soit déjoué et que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles et que dieu écarte de vos chemins tout ce qui n'est pas la gloire de dieu éviter surtout les gens qui ne croient pas vous et j'ai toujours dit un conseil aux gens nous sommes pas parfaits sur cette terre on a décidé voilà mais éviter de marcher avec les gens qui ne croient pas en vous vous rencontrez des personnes qui ne croient pas en vous il ne vous aidera pas dans votre destinée voilà c'est ça parce que dans la vie on ne sait jamais c'est que l'autre qui est devenu voilà on ne sait jamais celui en qui tu ne crois pas celui en qui tu mets plus aujourd'hui sur ça qu'il faut jamais mépriser quelqu'un sur ça qu'aujourd'hui faut jamais mépriser quelqu'un faut pas penser que celui là il peut pas diminuer quelqu'un d'humain voilà c'est pour cela qu'il faut croire c'est pour ça que nous nous croyons à ses enfants elles sont si nous croyons en eux nous pensons qu'ils ont suivant changé nous pensons qu'il peut apporter quelque chose suffisamment d'aider il faut aider les gens voilà il faut aider les gens pour ça que je vous dis si quelqu'un ne croit pas en vous évitez de faire chimer avec lui je ne vais vous détruire voilà dans la vie il faut croire il faut croire parce que l'on peut changer il faut croire il faut toujours croire quelqu'un il faut pas dit non non lui là il est comme ça non il faut croire il faut toujours croire il faut toujours avoir il faut toujours espérer j'aime croire nous marqué nos fautes marqué tout ce qui nous faisons comme des bêtises nous revenons nous confessons il sait très bien nous revenons plusieurs fois par des milliers de fois confessés toujours sur ce qui dit pardonner aux gens pardonner vos fautes comme nous pardonnons aux gens donc si dieu nous pardonne chaque fois que nous venons ça veut dire qu'il croit en nous il sait toujours que nous allons changer un jour pourquoi n'est pas croire aux gens c'est cela que je dis aux gens il faut toujours croire il faut croire l'avenir des gens il faut croire leur destinée il faut toujours croire et éviter de marcher avec des gens qui ne croient pas qu'ils n'ont même pas foi en vous ils vont les ils vont vous faire savoir dans leur comportement dans leur manière de parler dans leur manière de vie quand vous marchez avec quelqu'un qui n'a plus foi en vous évitez d'être sur son chemin parce que c'est la même personne qui va vous nuire évitez de marcher avec des gens qui sont qui ne sont pas qui sont toujours avec vos ennemis évitez de marcher avec les gens qui approuvent ce que vos ennemis dit chez vous voilà ça veut dire que les gens qui ne vous poussent pas dans votre coeur ils seront toujours en train de vous nuire voilà ils seront toujours en train de vous nuire parole de prophète soyez beaucoup sages parce que l'ennemi n'est pas loin il est juste à côté il est juste à côté parce que malheureusement aujourd'hui les gens sont hypocrites ils font semblant d'être avec vous ils sourient avec vous dans le coeur c'est de la haine la méchanceté et la jalousie surtout la jalousie l'hypocrisie c'est le propre de l'africain voilà voilà c'est le propre de l'africain et c'est pour cela que moi chaque jour je ne suis pas parfait mais j'essaye de le faire j'essaie d'avoir la crainte de dieu j'essaie de demander à dieu aide-moi davantage à aimer mon prochain et c'est ça tu aimeras ton prochain comme toi même je crois que je suis pas celui là qui blâme qui aime bien blâmer les gens non je préfère mais mon prochain et si je trouve mon projet dans des erreurs je prie pour lui et je l'aide je préfère aider les gens que de les blâmer je préfère aider les gens que de les condamner parce que dieu ne fait pas le procès des gens nous sont pas là pour faire des procès des gens nous sont pas là pour blâmer parce que c'est ça l'amour tu aimeras ton prochain comme toi même comme je disais au sein de la fondation cette fondation c'est d'aider les gens voilà on a vu des enfants nuls on a vu des enfants qu'on dit voyous délinquants bandits on a pu les supporter on a pu les récupérer on leur a donné l'espoir n'est ce pas n'est ce pas avec l'aide de dieu bien sûr elle avait dit voilà nous sommes en temps de poursuivre ce combat et comme je disais ne marche jamais avec les gens qui ne croient pas en vous éviter éviter ça vous nous ferons savoir dans leur manière de faire c'est ça qu'il faut avoir le discernement et le discernement il ya des gens ils vous jalouse déjà parce qu'ils savent que vous vous devenez puissants ils savent que vous devenez meilleurs ils savent que vous êtes en train de devenir ils vont commencer à vous jalouser si vous remarquez ça évitez l'aide parce que c'est les mêmes personnes qui vont vous détruire demain voilà il faut toujours croire il faut pas toujours blâmer les gens il faut pas toujours penser que lui va jamais changé non c'est ça que cette fondation est toujours en train d'aider les gens au fait joël crasso depuis paris soyez bénis soyez fortifiés je vous aime j'aime même les ennemis j'aime bien ceux qui me détractent parce que ça m'aide aussi à aller de l'avant voilà donc re bisous à vous et bonne journée on est ensemble ce soir on aura un grand direct je vous aime soyez bénis soyez bénis je bénis tout le monde recevez la grâce de dieu sur vous shalom vous 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 vous